Bonjour à tous ! Salut, bonjour à tous ! Nous sommes en théâtre aujourd'hui. C'est vrai ? Nous sommes au grand point virgule, belle salle parisienne. Très belle salle parisienne. Qui parle peut-être un peu plus à Ben ? Effectivement, on a joué ! On a joué ici ! Il a triomphé ici à l'époque des cheveux longs ! Dès les bombes... À l'époque des cheveux ! Raconte-nous ton expérience ! Ah bah c'était génial ! C'était la scène ! Pour la petite info, même si je pense que ça va l'intéresser à cette personne. Non, je te promets que ça intéresse les gens Benjamin ! Eh ben, j'ai fait de la scène de 2012 à 2017. Il a rempli de là, à là ! On était là ! Ça fait quoi d'avoir une salle aussi pleine ? Et puis, avec autant de rire ! Messieurs, nous sommes au jeu du rideau. Encore un nouveau concept ! Un nouveau concept ! Alors, il y a des choses qui ressemblent un peu aux Etats-Unis sur... Tu bluffes, etc. sur ce qu'il y a derrière le rideau. Là, c'est un peu différent. C'est qu'en gros, on va avoir le début d'une pièce de théâtre en son. Ah, en son ! Le rideau va rester fermé, on va entendre des répliques. De là, on va avoir quatre propositions sur quelle est la véritable scène. Scène de théâtre ou film ? Scène de théâtre inventée ! Ah oui, d'accord, ok. Donc, je sais pas, par exemple, ça va être... Tu vas entendre ouvrir la bouche, s'il vous plaît. Et il faudra deviner, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est un éléphant qui est chez le dentiste ? Ah, j'avais rien compris ! D'accord ! Il va y avoir des scènes derrière le rideau. On ne sait pas visuellement ce qu'on a. On va avoir quatre propositions. On va pouvoir débattre, discuter entre nous. Chacun d'entre nous va voter pour une réponse. C'est un QCM de quatre choix à chaque fois. Et on comptera tout simplement les points. Il y a sept scènes en tout. Et on verra qu'il y a le plus de points à la fin. Grâce au moi, qui joue ça ? Je sais pas, en fait, je suis au courant de rien. Je sais pas du tout qui joue. C'est des abonnés. J'ai totalement fait confiance à l'équipe. Si c'est pété, c'est pas de ma faute. De toute façon, on va le voir à la première intonation. À la première phrase, on va savoir... Donc, à chaque fois, il va y avoir quelques répliques. Rideau fermé. La scène va s'arrêter et on pourra débattre. Attention, la première scène va pouvoir commencer. Comédien, à vous ! Ah, c'est dur, là ! Ah, c'est... Il y a juste une phrase. Ah, c'est dur, là ! Je dis un mot. C'est fini ? Wow ! Oh, ouais ! Qu'est-ce qui s'est passé, messieurs ? Est-ce que c'est un karatéka qui essaie de casser une planche ? Est-ce que c'est un cours de sport un peu compliqué ? Est-ce que c'est une scène sexuelle entre deux mascottes ? Non, vous auriez pas fait ça. Est-ce que c'est Lucas qui essaie de faire un rubiscule sans ses lunettes ? Karatéka ? Non, 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 non. Non, parce qu'on a entendu... Bam ! Bah, justement, sur le bois. Est-ce que vous avez pas l'impression qu'il y avait une sorte de trot de cheval ? Pour moi, c'est un cours de sport un peu compliqué. Les deux mascottes, j'y crois pas. C'est surtout avec la phrase. Oh, c'est dur, en vrai ! Moi, je pense, cours de sport un peu compliqué. Oh, c'est dur, il y avait aucune intention sexuelle. Ou alors, le jeu est très mal joué. Ah, putain, une scène sexuelle, ça aurait donné du... Oh, il est dur ! Pardon ? Pourquoi ça doit être dans la bouche ? Pourquoi ? Ça peut être ailleurs, Morgane. Ah, non, non, c'est comme ça, ouais. En plus, on parle pas de la bouche pleine. Oui, c'est vrai, pardon, excuse-moi. Lucas, je pense pas. Je pense que c'est pour la vanne. Lucas, surtout que ça aurait été lui. Et là, c'était pas sa voix. C'est entre le cours de sport et le karaté-car. Est-ce que ça aurait été un Lucas enfant ? Il y avait pas une voix un peu d'enfant ? Non, non, c'est une voix de femme. Moi, j'ai entendu une voix de femme. Ouais, une voix, ouais, féminine, un peu ninoule. Un peu ninoule. Ou Marion Cotillard. J'ai pas le budget de cette vidéo. Un peu ninoule, ouais. Attends, une scène sexuelle entre deux mascottes. Après, pour moi, ça, ça fait très, très théâtre. Le vrai truc, c'est qu'il y a eu un truc, un mouvement un peu. Ah, tu fais super bien, ouais. Attends, t'es bruitant pour le cinéma, là. Ça peut pas être un Rubik's Cube. Ça peut être une scène sexuelle de genre... Non, mais deux mascottes, en plus, c'est moelleux. Y a pas de bruit dans deux mascottes. Non, moi, je dis karaté-car. Et il ferait quoi ? Bah, il met la planche et il fait... Oh, c'est dur, là. Et il essaie de taper la planche. Plus sur le sol, hein. Ça courait sur le sol, hein. C'est vrai que moi, je pense plus cours de sport où ça fait des squats et tout, où c'est dur parce que voilà. Je vais quand même y aller sur ma petite scène de mascotte. Ok, mascotte. Cours de sport. Karaté-car. Moi, j'étais cours de sport, mais j'ai envie que ça se divise un peu. Je vais tenter, je sais pas pourquoi. Le Lucas. Je sais pas. Je vois pas Lucas qui cherche ses lunettes. Et Lucas qui a changé de voix, du coup. Peut-être qu'il a un masque de Lucas. C'est un comédien qui joue Lucas. Oh, les bâtards. Eh bien, on va avoir la réponse, messieurs. J'ai hâte de... Parce qu'en plus, moi, j'ai pas reconnu la voix. Donc, j'ai hâte de savoir qui joue ce truc. Attention. Que le rideau s'ouvre, messieurs-dames. Oh, c'est Ninoul. C'est tellement Ninoul. Ah, c'est dur, là. Et un, deux, un, deux. Ça resondit bien. Brieux fait tellement takes d'impro. T'as une main à l'accessoire, et tu prends tout. Et un, deux ... C'est magnifique. Ah, c'est bravo. J'ai pas envie de applaudir, mais... Bravo. Vous êtes magnifique. Et juste pas de standing ovation ? Nan. �oumanme. Eh ben, on est un gagnant. Ouais Fred Et bien on va attendre que l'autre scène se prépare Mais moi là j'aime bien parce qu'on va être surpris à chaque ouverture de rideau quoi Attention on passe à la scène théâtre à la suivante Scène suivante comédien Jouez C'est quoi ça ? C'est tout poilu Et ça c'est tout visqueux C'est quoi ça c'est tout poilu Et ça c'est tout visqueux Donc il y a deux choses Ouais Qu'est-ce qu'on a comme proposition ? Une princesse s'est perdue dans un marécage Des poils de nez rencontrent des crottes de nez Deux cosmonautes découvrent une nouvelle espèce Et un naturiste qui se promène sur la plage Je sais pas pourquoi c'est j'aime bien les cosmonautes Sachant que Ça a marché Donc un peu découvert Ça a marché un peu gros pas Mais sur le premier la princesse on a pas entendu deux filles je crois Mais on avait pas entendu briller sur le premier C'est vrai Mais est-ce qu'on a pas une princesse jouée par un mec ? Ah oui bon d'accord Intuitivement moi j'aime bien le deux Des poils de nez rencontrent des crottes de nez Très théâtral tu vois j'aime bien On est mindfuck C'est-à-dire que si la voix des gens On a l'impression que c'est un homme Là on est mindfuck de partout Mais c'est peut-être un mec qui est déguisé en poils Un mec qui est déguisé en grosse boule vert Je pense qu'ils ont incarné chacun un personnage Ça me fait rire Puis c'est peut-être un crapaud qui se déplace Et qui rencontre la princesse Et en l'embrassant T'es en train de recréer une cinquième réponse Non mais d'où en plus à la plage Tu vas voir des gens en disant Ah t'es tout visqueux Mais t'es pas allé voir T'es déjà allé sur une plage naturiste ? Jamais Ouais c'est visqueux C'est visqueux et tout poilu Moi j'aime bien le 2 Parce que côté théâtrage D'autres trucs à un carnet qui se parlent Moi 3 Moi je vais honnêtement Je pense aussi cosmonautes Moi je dis la 1 C'est une princesse qui s'est payue dans un marécage Et moi je dis que c'est le crapaud qui parle On va avoir Tu pourrais lancer le rideau une fois ? Tu veux lancer le rideau ? Oh la chance Vas-y vas-y T'annonces que le rideau s'ouvre Un truc comme ça vas-y Avec la phrase que tu veux Tant que c'est pas surjoué Comédiens Divertissez-nous Ouvrez le rideau s'il vous plaît Oh Oh il y a du budget à Maison Griezin Oh mon dieu le drapeau Mais un co... Oh oui Les oiseaux Regardez les gros oiseaux C'est triste Ah ça tient pas Oh on dirait Marsa attaque Avec le bruit de la soupe aux choux C'est quoi ça ? C'est tout poilu Et ça C'est tout visqueux Mais ça se fait pas Il est sur sa planète T'imagines On vient sur ta planète Oh c'est calvicine C'est quoi ce trou Aucune notion de l'air qui change Ils ont la glissière ouverte Mais c'est pas la soupe aux choux Oh la fin de scène C'est magnifique Attends les gars là Il y a du budget Je pourrais récupérer les tenues Pour garder mes plats au frais Oh la la C'est une rencontre entre deux mondes Mais effectivement Il y avait l'idée des pas Alors les pas qui Se voulaient un peu La gravité change Mais juste on va marcher plus lentement On va juste faire un peu plus de bruit Et qu'est-ce qu'on a vu alors ? Une sorte de gros pigeon Un gros pigeon et une piove En plus qui chillait sur leur planète Vraiment ils étaient en mode de chill Très Marsa attaque non ? T'imagines que t'es comédien Tu te dis à toute ta famille Venez j'ai trouvé un rôle au théâtre Au poivre virgule Et pendant une heure T'es comme ça Et en fait on te voit même quoi ? C'est ça dans le théâtre ? Ah oui On va passer à la scène suivante On est à la scène suivante Il se passe des belles choses pour l'instant Un rideau rouge Tout le monde est prêt ? Comédien Jouez Eh t'es pressé ou quoi ? Pikachu C'est maigre comme indice Eh t'es pressé ou quoi ? Non c'est pas Eh t'es pressé ou quoi ? C'est la voix je pense On va lire les propositions Est-ce que c'est le lapin d'Alice au Pays des Merveilles Qui est encore en retard ? En retard Toujours en retard Des chats dans un embouteillage Un suiveau de bousculer Un skater Il aurait pu un suiveau de bousculer Un suiveau de bousculer Quatre Moi je dis que c'est la quatre Une salade de fruits en boîte C'est une orange Et l'autre il dit t'es pressé Non Ah j'aime bien ça J'aime bien T'es pressé ou quoi ? J'aime bien ça Il vient bien de la salade de fruits théâtrale Un truc très fanta Très oasis Et en fait il n'y a pas beaucoup de mouvement Et on te dit juste Et t'es pressé ou quoi ? Genre citron et orange qui dansent entre eux Bah ouais Le lapin d'Alice au Pays des Merveilles C'est la phrase qui correspond à ça Ou alors est-ce qu'ils ont essayé de nous piéger double fois ? Un sumo bouscule un skater Ça je comprends pas Mais qui aurait la voix très aiguë ? Le sumo on l'imagine pas avoir une voix très aiguë Est-ce que la rupture humoristique Se fait pas sur le corps énorme Suivi d'une voix de Cressel ? En vrai un skater on aurait entendu La planche n'a enroulée Moi je pars sur les fruits en boîte Moi je pars sur le sumo Je me dis Il y a eu du budget cosmonautes Tu auras un budget sumo Je pense que Je vois bien un truc très fruité Très coloré Moi j'ai hésité entre fruits en boîte et chat Mais je vais aller sur chat On va découvrir ça Qui veut lancer le rideau ? C'est assez cool à faire Euh je me permets ? Magi Messieurs dames un gros merde Rideau Oui Oui Eh t'es pressé ou quoi ? Ah le videur Ah le videur Ah Thomas Oui Ça va être possible Ça va pas être possible Oh c'est râpé C'est magnifique Je sais pas ce qui est le plus triste C'est incroyable C'est toute l'année en scène Où voir la boîte de vie de l'autre côté du rideau Il n'y a rien Non mais surtout que Pour moi Là où je me prends la rupture homoistique On entend même bien Il n'y a pas le micro Pour moi c'était en boîte Dans la boîte de conserve Et je m'aperçois que c'est en boîte C'est en boîte Ah c'est bien Elle est géniale Ah non c'est magique Celle-là Elle est d'une tristesse S'il vous plaît Est-ce qu'on peut mettre la lumière Je voudrais un salut de tous les fruits S'il vous plaît S'il vous plaît Je le salue des fruits quand même Et moi on s'en fout Et du videur et du videur C'est surtout que le seul fruit Qui pouvait être pressé L'orange ou le citron N'est même pas représenté Merci c'est une tristesse La carotte qui n'a pas bougé C'était triste Si elle s'est fait passer devant On peut dire qu'elle s'est fait carotter Ou non Ouais sur les fruits on peut dire ça C'est pas mal Et on a un petit point Pierre On a un petit point ou quoi là ? Ah c'était tout était triste C'était quand j'ai vu la carotte Mais moi j'ai vu l'ananas qui était tout petit tu vois Pourquoi l'ananas s'est mis en petit ? Je sais pas Après Ben c'est au comédien de s'approprier son fruit T'as raison Il prend le personnage Est-ce que c'est Acteur Studio Où pendant 3-4 mois Tu vis comme un ananas Pour te mettre vraiment à l'intérieur du fruit Je sais pas si tu choisis le fruit Ou si c'est le fruit qui te choisit Toi t'es très pomme toi Parce que tu croques la vie A pleines dents Est-ce que vous aimeriez qu'un jour On fasse une petite débatte ensemble ? Franchement j'ai regardé C'est un oui avec 164 i On passe à la scène suivante messieurs Eh bien Comédien A vous Est-ce que je vous en remets C'est tout Est-ce que je vous en remets Attendez Bajan Matranier est au comptoir d'un PMU Tom Villa boit un cocktail au bord d'une piscine Paul Mirabel fait une tea party Ou Kemar boit un Ricard en faisant une pétanque C'est à dire qu'il y a forcément quelqu'un ici J'ai pas entendu de boule Donc ça peut pas être Kemar qui fait de la pétanque Par contre Il y a au moins un comédien dans cette vidéo C'est déjà ça Déjà comment tu recrées une piscine ? Je vois bien le faux palmier Et la piscine pour enfants ? Avec Tom Villa Déjà c'est est-ce que je vous en remets Donc c'est forcément un barman A un bar Et là faut savoir si c'est un PMU Une piscine Une tea party C'est à dire quoi une tea party ? Bah des gens qui boivent du thé Ça existe ça ? De où tu t'amuses ? Il y a de la vodka non ? Bah moi on me le dit à chaque fois Après à chaque soirée T'es parti Van Très tonton années 70 Au théâtre là ça se prend Mais moi je pars sur Tom Villa Mais est-ce que ton équipe est pas capable d'imprimer un masque d'une rostar ? Ah donc on pourrait pas l'avoir On imprime le masque Et quitte à imprimer des masques On prend même pas Brad Pitt On prend Benjamin Tranier Sans offense pour Brad Pitt Ouais et Tom Villa pour moi Moi c'est quoi ? Je juge pas le guest Je juge le contexte et le vous Je vais mettre la tea party Allez moi je reste sur Tom Villa Tom Villa pour Fred Tom Villa Tom Villa aussi ? Eh bien Que le rideau s'ouvre messieurs dames C'est parti C'est pas le Mirabel Attends Génant On dirait un truc porno Génant Eyes white shot Non mais c'est un sosie de Paul Mirabel Il fait super peur le sosie de Paul Mirabel Ohlala Est-ce que je vous en remets ? Ohlala c'est pas le fruit rouge Mais c'est un très bon sosie Et pourquoi il y a une peluche requin ? C'est absurde les gars Oh je me sens mal à l'aise Non en fait je suis mal à l'aise Le serveur à qui on met un masque de... Je suis mal à l'aise Vraiment On dirait un mauvais rêve Ah ouais on dirait un cauchemar Tu sais tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien Attendez je crois que c'est pas fini Bah j'espérais Roquinou tu as l'écrou Il n'y a pas de gâteau On dirait quelqu'un qui est drogué On a même pas eu un guest de nos potes C'est incroyable cette scène On est d'accord qu'il a mis un panda peluche en copain Le Paul Mirabel il est magnifique le Paul Mirabel Bien jeu Pierre Bien jeu Pierre J'ai Paul Mirabel ouais Mais c'est pas Paul Mirabel Intéressant Intéressant comme scène Et celui qui perd le jeu là Celui qui a le moins de points Je suis déjà je le fais pas Je suis malaise de ouf Celui qui perd tout seul Ou même s'il y a deux qui ont le moins de points Ils vont sur la table avec Paul Mirabel Et la licorne qui se prend un thé là ouais Moi je suis assez gêné Pierre On peut passer à la scène suivante Ouais on va passer à la scène suivante J'espère qu'il y aura encore De magnifiques guests On passe à la cinquième scène Attention Les comédiens jouaient Vous êtes perdus On cherche du talent Vous savez pas où on peut en trouver Sûrement pas là Vous savez pas où on peut trouver Sûrement pas là Sûrement pas là On cherche du talent Ok Les propositions Dora et Babouche demandent leur chemin A la carte Des touristes en vélo hésitent de direction Des Marseillais arrivent à Paris Le méchant loup Veux manger le petit chaperon rouge Vous êtes perdus Non on cherche du talent Vous savez où on peut en trouver Bah sûrement pas là Bah là il y a une histoire de direction déjà J'essaie de faire le lien Que quelqu'un qui dirait Non non il n'y a pas de talent ici De talent donc c'est une van Est-ce que c'est des touristes J'ai compris que c'était une van Morgane Je veux dire Je suis dans le monde de l'humour Depuis quelques années Il me regarde même pas quand il me parle C'est ultra dégradant Il me regarde même pas Il me parle du coin de l'oeil C'est dégradant sans dégrader quand même là Allez Allez Ceci dit vélo On n'a pas entendu rouler On n'a pas entendu tending Moi j'étais entre la 2 et la 4 Parce que méchant loup Je vois bien un peu Mais par contre là effectivement Il n'y a pas la direction Tu sais quoi Moi je vais sur un truc C'est méchant loup Histoire de faire le truc What the fuck de ouf Marseille à Paris Dora et Babouche Comme ça on a tous une réponse différente Pierre est-ce que je peux juste Ouvrir le rideau s'il te plaît Tu veux faire la phrase S'il te plaît T'as pas fait encore J'ai pas encore fait s'il te plaît Une fois une fois s'il te plaît Fred ou l'orédo Je stresse pas Je stresse pas J'hésite pas T'as les mains qui moite Mais attends Je peux le faire debout C'est le moment de sa vie Comédienne Comédien Jouer Il a changé de voix Vous êtes perdu On cherche du talent Vous savez pas où on peut en trouver C'est quoi putain Mais il y a deux Paul Mirabel Bon Ah mais c'est nos villes Tour Non oui Pour les valences La scène de vélo très très court Ils ont sorti un tandem Oh est-ce qu'on peut la revoir ou pas On peut en voir la scène Rembobinée Regarde C'est parfait Vous êtes perdu On cherche du talent Vous n'avez pas où on peut en trouver Ah surtout pas là Regardez le départ Regardez le départ Regardez le départ Allez ça va vite s'arrêter ça Il y a même pas le Il y a pas le fin Moi je trouve Que plus on la voit Mieux elle est jouée Est-ce qu'on peut L'avoir Je trouve qu'il y a de plus en plus d'intention Qui veut lancer le rideau Est-ce qu'il y a de plus en plus d'intention Pardon je le vois je le prends Comédien Et joué Vous êtes perdu On cherche du talent Vous savez pas où on peut en trouver On avait pas les phrases Le rideau est devant Ah surtout pas là Regarde la carte 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 Et ils sont réalisés Tu restes dans le noir Il y a eu le comédien principal Qui a le poteau Qui commence à regarder un peu plus Qui prouve du plaisir de jouer Autant l'autre On voyait une scène Qui pouvait s'ouvrir Là il n'y a pas de fin Pour toi il y a un début Non J'ai l'impression que c'est là T'as payé T'as pris ton billet T'as la scène Et tu repars Non c'est magnifique Franchement On passe à la scène suivante Comédien Divertissez nous 3 2 1 Donnez tout 3 2 1 Donnez tout Et puis après Il y a des gens Qui ont sauté un peu Combat de boxe Entre Thomas et un lion Une course d'escarg Une course d'escargot C'est pas mal Une brocante challenge Un duel Comme dans Fast and Furious Course d'escargot Ah par contre Il y a le combat de boxe Entre Thomas et un lion Genre l'arbitre Au milieu Donnez tout Et là t'entends Tata tata Moi je vais dire le 1 Parce qu'en plus Vous avez déjà des gants de boxe Que vous utilisez Sur un épisode sur deux Avec Thomas On utilise Thomas Une vidéo sur deux En comédien Ah vous m'avez convaincu En deux secondes Franchement je vais être joueur Faites vos choix Je prends un que vous prenez pas Un duel comme dans Fast and Furious Et de nez tout Ça peut être le foulard Qui tombe Et les fausses voitures Moi je dis un duel Comme dans Fast and Furious Et ça va être très cheap C'est le truc le plus cheap au monde Alors on a d'autres scènes Très cheap avant Ouais c'est vrai J'ai très envie de rire devant une course d'escargot. Pour être joueur, je vais mettre le combat. Le combat, Thomas Lyon. Il faut dire un autre truc. Le sosie de Paul Mirabel joue quel rôle ? Moi, je suis joueur. Bah, du coup, j'ai dit que je prenais un truc que vous prenez pas. Je prends le Brooklyn Challenge. Pour moi, c'est le truc le plus improbable, mais on sait jamais. Avec le jeu du rideau, de toute façon, on sait jamais. Ce jeu, il est incroyable. Ça fait des années que je joue à ça et il y a toujours eu des trucs improbables. Qui veut lancer le rideau, là ? Morgane, ça fait longtemps. Allez, Morgane, lance le rideau. Eh ! Le rideau ! Ça se fait un coup, c'est quoi ? Enfin, c'est un furieux, je crois. Oui ! Oui ! Alors ! Deux, un, donnez tout ! Allez, tour, tour, tour ! Wouuuuh ! Wouuuuh ! Wouuuuh ! Wouuuuh ! Atchik, atchik, atchik ! Allez, allez ! Simuler la victoire, l'hôtel est directement en virage de l'autre côté. Sophie, te cache pas, on t'a vu, te cache pas, derrière ta pancarte, on t'a vu. J'ai comme l'impression que ça se détache, ici. J'ai comme l'impression que Ben, tu es désormais dernier, qu'il te reste qu'une laste réponde. Moi, j'ai juste une question, Ben, je préfère être à droite ou à gauche du mec sur la table, là. C'est toi qui choisis, hein ! Ça va être malé, j'ai envie de vous... Ben, est-ce qu'elle est pas belle, l'histoire, 5 ans après ? Tu reviens sur ce théâtre, sur ses planches ? Tu remontes sur ses planches. Attention, messieurs, on passe à la dernière scène. Est-ce que dans le titre, il y aura « Fit Presque Paul Mirabel » ? Messieurs, dames, nous sommes à la scène finale. Très bonne vidéo pour le moment, franchement, on a bien rigolé. Et qui dit final, je dis, je pense qu'ils vont mettre tous les non-moyens qu'ils ont mis jusqu'à maintenant. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses. Ça va être un peu le final d'un feu d'artifice. Et même eux, derrière le rideau, ils ont plus de stress, là. Ah oui, c'est la fin. Parce qu'ils savent que... C'est la fin de l'année. On va rester là-dessus. Enfin, non, on restera peut-être sur Ben en train de boire un thé. Comédien, faites-vous plaisir ! Ok, t'es prêt à monter ? Il parle à toi pour la scène finale ? Ok, t'es prêt à monter ? Oh, cheerleader, c'est sympa ! Les cheerleaders font des figures. Un motard vient chercher sa copine. Dylan et Thomas montent un meuble pour Maison Grise. Alaya prend un cours d'équitation. Moi, j'hésite entre Alaya et les cheerleaders. Avec le cheval fait par deux mecs déguisés. Même là, on n'a pas eu de contact pour avoir un cheval. Tu penses qu'Alaya s'est joué par Paul Mirabel ? Dylan et Thomas montent un meuble pour... Je ne vois pas trop l'intérêt. Les cheerleaders font des figures. Vous les voyez tous en jupe de High School Musical en train de sauter ? Ce serait joli, là, pour la fin. Donc, Alaya prend un cours d'équitation. Non, moi, je pense au cheerleader. Moi, je suis un leader. C'est très simple. Je vais mettre des cheerleaders. Et moi, Alaya prend un cours d'équitation. Attention ! Qui veut faire la dernière ouverture de rideau ? Moi, je suis trop stressé. Trop stressé, là ? Bon, allez, je fais. Que le rideau s'ouvre à nous. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Il y a Ludvika ! Il y a Ludvika qui traîne à la maison grise. Bravo, Ludvika ! On dirait les parents de Ludvika qui sont venus à voir en spectacle. Bravo, Ludvika ! C'est ma fille ! Bravo, les filles ! Incroyable ! C'est la première fois que je vois des cheerleaders. Moi aussi. En vrai de vrai, pour moi, c'était que dans les films. Exactement. Elles sont vivantes. Et elles existent. Ça existe. C'est comme les licornes. Je vais les prendre pour quand je joue au basket. Tu veux me dire tout le temps danser quand je joue au basket ? Ouais, il faut être très très fort et tout. Il faut être un peu charismatique. Il faut que tu aies le niveau, ouais. Ouais. Ah, c'est top ! C'est quoi le nom du groupe ? Je vais faire le cheer squad. Cheer squad, bien sûr ! Comment j'ai pu ne pas y penser ? Quand vous voulez revoir un petit porté ? Allez, je suis chaud ! Attention le projecteur dans la gueule. Ouais, caille, caille, caille. On accueille Pierre Croce ! Allez, Pierre Croce, maintenant ! Vous voulez faire un porté ou pas ? 3-4 personnes en plus, si vous pouvez. Merci beaucoup ! Bravo, cheer squad ! Cheers squad ! Cheers squad, ouais ! Ce qui me fait moins rire du coup, c'est que je suis égalité avec... Allez ! Dans les scores, on a 4-3-2-2. On a donc 2 perdants. Vous êtes prêts à monter sur scène ? Allez ! Allez, c'est parti les amis ! La scène finale, Morgane ! Quel plaisir ! J'ai les poils qui cirissent ! On paierait pour avoir la scène entière, la pièce entière. Un truc de 1h, 1h15. Je suis chaud. Morgane, tiens-toi prêt. C'était une nouvelle vidéo. C'était un nouveau concept. On le refera peut-être un jour. C'est sûr, faut le refaire. Merci Morgane. Merci aussi à Ben et Fred. Et merci à tous les comédiens, cheerleaders, tous ceux qui ont participé. Morgane, on finit sur une scène de théâtre légendaire. Ouverture des vidéos, s'il vous plaît. Pourquoi il caresse le panda, l'autre ? Est-ce que je vous en remets ? Oui. Ça ira, merci. Maman dit que j'ai les jambes qui piquent. Ils ont vu le texte. Merci. Ils parlent au sexe de l'aigleur. On dirait une pièce sur Arte. Tout est mal joué. Fred, ça devient un peu sexuel avec le panda, c'est bizarre. Il peut oublier un belge. Faites-la durer encore une petite minute, s'il vous plaît. Abonnez-vous là-dessus. Abonnez-vous. Est-ce qu'on peut vite terminer, s'il vous plaît ? Fin de vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. Respectez le silence du théâtre. Attendez que le rideau soit terminé. Oh là, bravo. Est-ce qu'on peut avoir un salut global ? Fin de vidéo. Merci à tous les comédiens. 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 Ça va participer. Les cheerleaders. Faites-nous un truc, les cheerleaders, là, comme ça, là. Ouais. Oh là. C'est celui de la scène. C'est celui de la pièce. Fin de vidéo. Bye. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501